Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing, donc on se retrouve sur mon île, Hémisphère Nord, mon île Choco. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous montre la carte. Donc on est sur Choco, il y a mes petits habitants, Marina, Noémie, Raymond, Didi, Mathéo, Laura, Christine, Blanche et Nadine. Alors je sais, Nefertif est pas du tout féerique, mais c'est ma petite choujoute, j'arrive pas à m'en séparer. Ça c'est mon arbre géant féerique, j'en suis fière, j'aimais vraiment cette idée d'arbre géant comme ça. Pour un thème féerique, je trouve ça très très bien. Alors je voulais vous faire un petit island tour parce que je ne sais pas du tout si cette île-là va rester comme ça. Voilà, donc j'avais quand même envie de vous la montrer. Je viens de la terminer il n'y a pas très longtemps, je l'avais rasée au mois d'août et je viens seulement de la terminer. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. Donc là j'ai fait une petite plage un petit peu dans le style sirène. Là je vais vous montrer mon petit palais de sirène, voilà, que j'aime beaucoup, de nuit ça rend super bien. Ça par contre j'en suis vraiment très très fière, j'aime beaucoup cet endroit. Là c'est plutôt simple, voilà, sur ma plage il y a des petites chaises, des petites tables. Je n'ai pas voulu quelque chose de trop rempli mais en même temps j'aime bien que sur mes plages il y ait des choses. Donc je voulais faire comme un petit café au bord de plage. Là c'est un petit endroit où on peut pique-niquer, on peut se poser, voilà. Et on arrive chez la belle Neferti. Elle ne fait pas du tout féerique mais j'aime beaucoup l'endroit que je lui ai fait. Je trouve que c'est super joli, je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle décoration de quel habitant vous avez aimé. Parce que pour chaque habitant je leur ai fait une décoration différente. Oh bah il y a un rocher qui a spawn ici. Bah d'accord, il ne bouge pas du tout la route. Donc là on arrive chez Didi. Donc Didi je lui ai fait un petit coin pâtissier. Je trouvais que le motif était magnifique, le motif fraise comme ça. Et je voulais vraiment le mettre sur mon île. Donc là on arrive chez Raymond. Coucou Raymond. En plus il est de sortie, regardez-moi ça. Avec son smoking et tout là. Donc lui je lui ai fait un petit coin dans le thème blanche neige. Donc avec des nains, avec des petites tables dans les coloris rouges. J'ai trouvé l'idée vraiment pas mal. J'ai mis le petit lit, vous voyez, rose. Pour que blanche neige s'allonge dessus. Je trouvais que c'était sympa. En tout cas j'avais envie de faire à chaque endroit quelque chose de différent. Je ne voulais pas que ce soit toujours la même chose. Sur mon île précédente, j'avais fait toujours à peu près le même style. Et sur cette île là, je me suis dit, j'ai envie que quand on passe d'un endroit à un autre, ce soit mais totalement différent. Donc jusque là, je pense que j'ai pas mal réussi quoi. De chez Nadine à Raymond, c'est pas du tout la même chose. De chez Didi à Raymond non plus. Donc là on est sur mon petit coin Halloween que je viens juste de terminer. Donc j'avais aucune idée de quoi faire sur cet endroit là. Mais je me suis dit que ça pouvait être un endroit qui change selon les saisons. On arrive chez Noémie. Noémie, j'ai voulu quelque chose un peu dans le style japonais. Mais quand même un peu dans les coloris roses, un peu girly. Voilà, c'est ce que j'ai voulu pour elle. Et je trouvais que c'était sympa. Donc j'espère que ça vous plaît. C'est toujours mon petit coin Halloween. Voilà, il y en a deux sur mon île qui changeront je pense au fil des saisons. Ah bah il y a Kéké. Et il y a les deux sœurs qui se promènent là, Nadine et Christine. Je voulais absolument les avoir toutes les deux. Je trouvais ça trop mimi de les avoir toutes les deux sur mon île, les deux sœurs ensemble. Donc là c'est Mathéo. J'ai voulu pour lui faire comme si que c'est un organisateur de mariage. Voilà, il y a un mariage qui se passe chez lui. Donc je trouvais ça joli l'idée et le concept. Je n'ai pas voulu mettre en blanc et rose. D'habitude je mets toujours la collection mariage en blanc et rose. Mais je ne voulais pas qu'il y ait que du rose sur mon île. Je voulais vraiment qu'il y ait différentes couleurs. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de mettre ça dans les coloris jaune, beige, etc. Là on arrive chez Christine. Alors clairement c'est l'endroit que je préfère de mon île mais de loin. Vraiment c'est l'endroit que j'aime de fou. Donc c'est Alice au Pays des Merveilles. J'ai voulu retranscrire en fait la tablée Joyeux Anniversaire. D'ailleurs il faudra que je mette le poste et le CD de Kéké de Joyeux Anniversaire. Comme ça on sera vraiment bien dans le thème. Et voilà, on est dans Alice au Pays des Merveilles. Et je trouve ça mais tellement joli. Tellement joli. Là j'ai même mis en fond, vous voyez, un petit château de princesse. Et j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc encore une fois dans les commentaires, dites-moi quelle décoration vous avez aimé. Ça m'intéresse. Là on est chez Laura. Donc chez Laura, je voulais quelque chose de très simple. Avec des petits arbres comme ça, en cerisier en fleurs. Je voulais quelque chose de très féerique. Là on est sur la lune en fait. Je ne sais pas si vous avez capté. Mais on est sur la lune au milieu de ma pomme en haut. En fait ma pomme je l'ai fait comme avec un petit médaillon lune. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est une pomme avec un médaillon lune. Et on est sur la lune. Donc voilà. Là j'ai fait quelque chose de très simple avec un petit piano. Quelque chose de très simple mais très mignon. Donc là on arrive chez la sorcière. La vilaine sorcière de mon île. Je vous invite à aller regarder mon house tour. Où je vais visiter l'intérieur de la maison. Là aujourd'hui on ne visitera pas l'intérieur de la maison. On ne fait vraiment que l'extérieur. Mais si vous voulez voir l'intérieur de sa maison, on a fait un house tour. Bah j'ai laissé un fossile là moi dis donc. Non mais n'importe quoi. Alors ? Donc là on est pareil dans le magasin hôtel de mon île. Donc pareil j'ai fait la vidéo house tour. Elle est dedans. Et ma maison également. Voilà. Vous retrouverez tout ça dans ma vidéo. Que je mettrai en barre d'infos en haut. Vous aurez juste à cliquer. Et vous pourrez aller voir l'intérieur des maisons. Je ne voulais pas faire l'intérieur des maisons aujourd'hui. Parce que je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Je me suis dit que c'était sympa de faire deux vidéos différentes. Donc là on est vraiment dans la forêt. Dans la forêt de la méchante sorcière. Et moi ma maison à moi c'est plutôt de la gentille sorcière. Voilà. Donc c'est quelque chose de plus dans les temps blanc, rose. Quelque chose de très épuré, très clair. Là on est dans un café. J'adore cette collection. Je la trouve trop trop jolie. C'est Pomme Pomme Purine de la collection Sanrio. Je trouvais ça trop joli. Mélanger cette collection là avec la forêt. Je la voulais absolument sur mon île. Vraiment. Donc sur ma plage j'ai voulu quelque chose d'assez épuré. Je ne voulais pas trop charger. Mais finalement c'est largement assez avec les arbres de Pâques je trouve. Donc là j'ai voulu faire un petit passage dans la forêt avec des champignons. Tout ça je trouvais ça trop mignon. Ce papillon je l'adore. Je le trouve magnifique. Je trouve que ça donne tellement bien dans une forêt. Là on est chez Marina et son lac enchanté. Donc j'aime beaucoup aussi. Vraiment la décoration de Marina je la trouve très très belle. Avec le lac comme ça. Habituellement je la mettais sur la plage. Et puis là je me suis dit non je vais lui faire un petit lac. Donc de l'autre côté c'est chez Laura je vous ai déjà montré. Donc on va repartir chez Blanche et Nadine. Alors je vais vous montrer Nadine. Elle j'ai voulu quelque chose de très clair. Un peu dans ses couleurs en fait quelque chose de bleu avec de la collection lunaire. Je trouvais ça trop joli. On arrive chez la Belle Blanche. Chez elle j'ai voulu quelque chose plus dans l'idée magique. Vous voyez. Je trouve que c'est plutôt bien fait. J'aime beaucoup. Je suis assez contente quand même de mon île. J'aime bien les endroits que j'ai fait. Je trouve que c'est original. Mon île précédente tous les endroits se ressemblaient un peu. J'avais vraiment envie quelque chose de vraiment différent cette fois-ci. Donc là on va se diriger vers les sœurs doigts de fées. Donc elle j'ai fait quelque chose plutôt Halloween. Donc c'est le deuxième coin Halloween que je vous parlais tout à l'heure. Donc il y a le premier que je vous ai montré tout à l'heure. Et il y a celui-là. Donc je l'ai fait en blanc. Donc je vais vous le montrer après. Là je vous montre d'abord mon camping. Voilà mon camping. Je l'ai mis sur la plage. Je trouvais que c'était sympa qu'il soit sur la plage. Je trouve que ça change un petit peu. Que toujours le mettre au même endroit. Oh bah qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis complètement coincée. Je pense que j'ai un peu surchargé quand même ce côté-ci. Voilà. Donc moi j'ai fait un côté Halloween. Mais je le voulais en blanc. Parce qu'on est quand même sur une île féérique. Et je ne voulais pas trop d'orange en fait. Donc j'ai tout mis en blanc. Et j'ai mixé avec la collection de Pâques. Et je trouvais que en fait la collection Halloween en blanc comme ça. Et les arbres de Pâques. Je trouve ça très très joli. Je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je trouve ça très très joli. Voilà. Donc là on arrive devant l'aéroport. Donc là c'est le petit coin quand on arrive à l'aéroport. Et la plage qui est juste dans le coin de l'aéroport. Donc là j'ai voulu quelque chose de féérique. Avec les champignons comme ça de toutes les couleurs. Je trouve que vraiment la collection Mario. Bah ça va vraiment bien pour un thème féérique. Mélanger un petit peu tout ensemble. Je trouve ça vraiment très joli. Donc voilà. Là vous voyez. Il y a vraiment différents styles. Et mon aéroport en fait. Il se trouve juste là. Voilà. Donc là je vais vous montrer le côté plage que je ne vous ai pas montré. Parce qu'il y a le musée qui se trouve là. Donc là on est juste en face de la mairie. Et là c'est la plage. Voilà. Là j'ai voulu quelque chose de très girly. Avec un petit camion qui vend des glaces. Des choses comme ça. Et puis là on se retrouve devant mon musée. Devant mon musée j'ai fait quelque chose de simple. Je n'avais pas envie de trop charger. Je voulais que ce soit simple mais efficace. Bah voilà. Je pense que mon island tour touche à sa fin. Si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à vous abonner. Commentez, likez et partagez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et dites-moi en commentaire. Quel endroit vous a le plus plu de mon île ? Je vous dis à bientôt. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao !